... s'entendre et tout bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir, Maître Nabil Asmaïl. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Tizi Ouzou. Javallah Dari, bonsoir. Bonsoir. Militant associatif. Et Hassan Qadi, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eue avec nous, Maître Asmaïl. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. Quelle est pour vous l'image marquante de la semaine ? Deux événements. D'abord la lettre de Jamila Abou Pacha, la lettre par laquelle elle a décliné sa nomination au tiers présidentiel. Donc c'est un message très fort que je peux considérer comme étant un autre des aveux. La deuxième image, c'est le détenu qui est à Berwaglia. On vient d'apprendre qu'il a perdu la vue. Je n'ai pas envie de citer son nom pour que ses parents ne soient pas inquiets. Il a fait la grève de la faim et les avocats qui l'ont vu aujourd'hui ont constaté qu'il a perdu la vue et qu'il refuse encore d'arrêter la grève de la faim. Mais il avait déjà un problème de vue ? Non, 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 non. D'après ce que nous savons, c'est un détenu qui a été, j'allais dire, déporté, qui a été transféré illégalement à Berwaglia. Et il fait partie des grévistes, de ceux qui ont été transférés à cause de la grève qu'ils ont entamée. Et conséquence de sa grève, on vient de nous envoyer qu'il a perdu la vue. Voilà. Ça, ça me fait mal. Ça, ça plombe le CPI, surtout. Ça, ça me fait mal. Ça me fait mal dans la mesure où ça sera une victime de trop. Ça, ça me fait vraiment mal parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de tout le monde vivant. Et il faut surtout essayer de rester vivant et de rester en bonne santé. Pour vous détendre le présidentiel, parce qu'on est vraiment dans le drame, la première image de la semaine de Nabila, c'est la lettre de Boucherat. Elle nous a mis un peu mal à l'aise parce que Khadrani, lui, il a accepté d'être dans le tiers présidentiel. Oui, dans le tiers des jeunes. Alors, je vais vous demander. Il n'a même pas écrit de lettres. Alors, vous allez me permettre de me retirer du plateau. Jafal Akhtari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement la continuation de cette grève. Mais on m'a dit qu'on n'en parlait pas parce qu'on va en débattre tout à l'heure. Donc, je dirais que ce qui m'a marqué, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va parler plutôt du contexte régional et global. On voit qu'il y a un basculement avec ce qui se passe aussi bien en Europe, au Sahel, etc. Et ça, ça a une influence. On en parle assez rarement. On inclut rarement tous ces éléments dans le débat. Mais on n'est pas un pays isolé. L'Algérie est un pays, on l'a dit, souvent au continent, un pays qui est important en Afrique. Et donc, tout ceci nous impacte directement. Après, il faut voir comment. Donc, pour moi, je dirais que c'est monté de tensions. C'est jeu politique aussi bien dans l'Europe proche qu'au Sahel. C'est quelque chose de... C'est un nouveau contexte. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? J'allais évoquer la prestation d'Abdou Majid Bounyer. Bon, je préfère évoquer des choses un peu plus chouettes quand même. On est dans l'année du 60e anniversaire de l'indépendance. Ça vient d'arriver. C'est le livre de Malika Rahal, édité aux éditions Barzak. Et elle consacre son grand talent académique à l'année de l'indépendance, à Jérémie 1962. Une histoire populaire, je ne l'ai pas encore lue, mais comme il va être dans les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est l'événement de la semaine. Et j'espère qu'on aura beaucoup l'occasion de célébrer 1962 cette année. Nous sommes quand même un État qui cesse d'être jeune et qui commence à prendre de la maturité. On devrait avoir un peu moins peur de l'avenir et de notre environnement. Nous sommes à quelques jours du 60e anniversaire des Accords d'Evian, qui commence déjà au mois de mars, avant de célébrer en juillet les 60 ans de l'indépendance. Bien sûr, l'actualité, c'est évidemment cette grève de la faim qui se poursuit pour le 20e jour pour plus de 40 détenus d'opinion qui ont été transférés, vous l'avez rappelé, dans trois prisons, Médéa, à Belouagia et au Sibira. Donc, vous faites partie, Maître Ismail, des avocats qui ont rencontré ces grévistes de la faim. D'abord, comment vont-ils ? Et aussi, parlez-nous de ces instructions qui ont été programmées pour certains d'entre eux, notamment Mohamed Tadjadid, les frères de Bari, etc., Khimoud, mais qui n'ont pas pu avoir lieu parce que le juge a décidé que l'instruction se déroulerait par vidéoconférence. Tout à fait. Ce que vous refusez ? D'abord, il faudra parler de cette décision de grève de la faim qui n'est pas venue sur un coup de tête. Les grévistes, enfin les détenus d'opinion que j'appellerais détenus d'opinion. Le président a dit hier qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion. Moi, je connais le dossier, donc je peux dire que c'est des détenus d'opinion. Je ne commente pas sur la réflexion de ceux qui n'ont pas lu les dossiers. Moi, je connais le dossier, je connais ces jeunes-là, je connais ces détenus-là, et je sais que c'est des détenus d'opinion. Donc, cette décision a été prise suite à la lenteur qu'a connue leur dossier d'instruction. Ils sont quand même en prison. Dix mois. Dix mois. Dix mois à l'incarcération. Dix mois, d'autres pour six mois. D'autres, depuis la promulgation de l'article 87 bis, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en prison. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont accusés de faits terroristes, alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils ont partagé une vidéo, ils ont fait un j'aime sur une déclaration. Et ça, ça ne peut pas rentrer dans la définition internationale du fait terroriste, du terrorisme. Donc, le grand nombre de grévistes de la fin sont ceux qui sont poursuivis par l'article 87 bis. Donc, il faudra différencier les deux. Il y en a qui ont fait grève parce qu'il y a lenteur. Ils sont en prison depuis le mois d'avril 2021, sans qu'ils aient été auditionnés au fond. Il y en a ceux qui ont refusé, qui ont décidé de réagir à la lourdeur de cette peine, à la lourdeur de cette accusation. Parce qu'il faudra que tout le monde sache que ce sont des accusations très lourdes qui n'ont pas de faits dans les dossiers. Il n'y a pas de faits. Il n'y a pas de faits pour qu'on leur colle l'article 87. Le fait de demander le changement de régime ou de lutter pour une ouverture politique ne peut pas être un fait terroriste. Donc, la terminologie ou le mot fait terroriste ne colle pas à ces dossiers. Il ne colle pas à ces personnes-là. Donc, ils ont décidé de réagir dans ce sens. Ils ont décidé de dire non, on ne peut pas accepter ce genre de poursuites. On ne peut pas accepter. Et c'est pour se faire entendre. Parce qu'il n'y a pas. Vous savez, quand vous avez des détenus qui sont en prison pour un article aussi lourd et aussi dangereux, ils sont coupés du monde. Ils sont coupés de leur famille. Ils sont dans des conditions pratiquement inhumaines. Parce que le Haraj commence à exploser. Il y a beaucoup de détenus à le Haraj. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, détenus qui sont malades et qui ont été contaminés par le Covid. Et on n'en parle pas. Donc, dans ces conditions-là, ils n'ont pas trouvé autre moyen que d'entamer une grève de la faim. Et vous savez, quand on a entendu et on a essayé, beaucoup d'avocats, on s'est départagé la tâche. On a formé des groupes. Un groupe qui est parti à le Haraj. Un groupe qui est parti à Barouagia. L'autre à Abouira pour essayer de les convaincre. Parce que nous savons qu'ils sont déjà fragilisés. Vous savez, quand ils n'ont plus droit aux confins qui rentraient de l'extérieur, la nourriture de la prison ne répond pas aux normes. Or que le code qui régit le droit pénitencier exige une qualité de nourriture, une ration. Pour essayer de les convaincre d'eux ? D'arrêter la grève. Parce qu'on a dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter de vous laisser mourir. Parce que nous savons que les conditions de détention ne peuvent pas vous prendre en charge sur le plan sanitaire. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. On est parti les voir dimanche passé avec ma cansoeur Mata Alili. Avant moi, c'était Maître Zahie et Maître Heboul qui sont partis les voir le dimanche. Nous, nous sommes repartis le lundi. Je peux vous dire qu'ils marchaient difficilement. Parce qu'ils ont décidé de faire une véritable grève de la faim, surtout pour riposter aux mauvais traitements qu'ils ont subis à le Harash. Merci Maître. Ce qu'on constate dans cette grève de la faim, c'est que peu de médias en parlent, à part quelques journaux électroniques. On a l'impression que ça ne fait bouger personne, cette affaire de la grève de la faim. S'ajoutent les propos du président de la République hier, qui a dit qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion en Algérie. Oui, il y a eu quand même ces informations concernant ces grèves. Il faut saluer évidemment le courage et parfois plus que le courage de ces prisonniers, de ces grévistes. Justement, d'après ce qu'on sait sur les dossiers qu'ils ont amenés là où ils sont, pour d'ailleurs en application d'un article 87 bis que nous déçomons, tous comme une loi liberticide et anticonstitutionnelle, sur le fond, eh bien, comment dire... J'ai un blanc, excusez-moi. Sur la grève de la faim, sur le fait que personne n'en parle. Oui, oui, alors là c'est tout simplement le contexte dans lequel nous sommes. On voit bien qu'il y a une reprise en main et un encadrement de la presse écrite audiovisuelle. Et donc il y a peut-être encore un ou deux titres de la presse écrite qui en parlent ou qui disposent encore d'une relative liberté. Donc effectivement, on est dans un champ où la liberté d'expression, et en particulier celle des journalistes, est plus que jamais réduite à sa plus simple expression. Il y a une régression, c'est le fond, enfin, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va faire un peu le bilan un petit peu à la fois de Khirak et par rapport à l'évolution globale sur la tendance longue du combat pour la démocratie en Algérie. C'est vrai qu'on vit des moments extrêmement, extrêmement dramatiques, extrêmement préoccupants, d'une régression tout azimut dans tous les domaines. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Écoute, il faut espérer que ça ne... Moi, j'ai essayé de plaisanter tout à l'heure après ce qu'a dit Maître Smaïl sur un détenu, un gréviste d'affin qui a perdu la vue, mais c'est un drame. C'est-à-dire qu'on est maintenant, on est déjà dans le drame. Nous, la corporation, on est bien placé pour savoir que le pire n'est jamais très loin. On a eu l'affaire de Mohamed Tamalte. On a eu encore plus récemment... Donc, oui, Fekhar qui est décédé des suites de sa grève de la faim. Donc, on sait que ça peut basculer très vite. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Pour avoir fait une grève de la faim, je sais que la première chose que les grévistes de la faim mettent en place, c'est un dispositif pour se protéger de la pression extérieure. Des proches qui vont les pousser à reprendre, des avocats qui sont aussi dans leur rôle, qui vont les pousser à reprendre leur alimentation. C'est la première chose que les grévistes de la faim, quand ils préparent le mouvement, et c'est la première chose que l'administration pénitentiaire va essayer de casser, notamment avec cette déportation, on peut l'appeler comme ça, qui a été décidée. Après, évidemment, dans un bras de fer de ce type-là, il peut y avoir aussi des forces qui vont peut-être pousser au sacrifice pour qu'on sache qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie et peut-être ne pas tenir compte de l'état de santé et du drame qui est en train de se nouer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dernière instance, c'est vraiment les grévistes de la faim qui décident. C'est vraiment eux tous seuls qui décident. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pression qui peut-être ne la ressent pas, mais qui va les pousser à continuer. Une pression qui est humaine et tout à fait compréhensive qui va les pousser à arrêter. Mais vraiment, l'arbitrage, c'est eux, chacun en son intime conviction, parce qu'ils sont en prison et c'est eux qui le ressentent, et c'est eux qui savent s'ils sont pris encore. Quand quelqu'un dit « je ne veux plus rester en prison, je suis prêt à aller très loin pour ne plus rester en prison », on est obligé d'écouter cela et donc la situation est devenue sérieuse. Le rôle de la presse dans ces cas-là, c'est de dire, je pense, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que de pointer le caractère dramatique et complètement volatil de la situation. C'est-à-dire que ça peut dériver en un drame très très vite. Et après, je ne veux pas savoir ce qui va se passer après. Moi, je considère que la façon dont Amin Majid al-Boun a parlé de ce dossier-là, elle est scandaleuse. Elle est tout à fait scandaleuse. La façon dont il a été interpellé sur le dossier par ceux qui sont supposés être nos confrères. Bon, il y en a qui n'ont même pas posé la question. J'ai presque envie de remercier Nasser Abdelhajouda du soir d'Algérie, d'avoir dit qu'il y a des voix qui, en Algérie, et des voix qui, à l'extérieur, disent qu'il y a des détenus d'opinion. Sans parler du fait qu'une partie de ces détenus d'opinion sont en grève de la faim et que c'est en train de devenir une affaire internationale. Mais le rôle de la presse, c'est de mettre le doigt sur le fait que voilà ce qui est en train de se passer. Si ça dérive, si ça dérape, c'est vous. M. Ismail, ils sont en prison depuis dix mois. Si on parle des cas, évidemment, de Mohamed El-Jadid, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'instruction a été programmée justement parce qu'il s'était en grève de la faim ? Comme c'était le cas, souvenez-vous, en 2020, quand Mohamed El-Jadid était en grève de la faim, il a suffi de quelques jours pour que le procureur se déplace et qu'il soit libéré plus tard. Donc, est-ce que pour eux, ce n'est pas un peu le dernier recours lorsqu'ils sont en prison ? C'était le dernier recours. Parce que quand on a parlé avec El-Jadid, la seule chose qu'il maintenait, il disait « Moi, je demande un procès. On m'accuse dans l'affaire de Chetouen et je demande un procès. Je dois dire ce qui s'est passé. Pourquoi on ne m'a pas programmée depuis mon arrestation ? » Donc, vous savez déjà, quand on fait la grève de la faim, la première obligation du parquet, c'est d'aller se déplacer pour discuter avec eux, le parquet ou le juge d'instruction en charge du dossier. Chose qui n'a pas été faite. Alors, au lieu que le juge d'instruction se déplace pour leur parler et essayer de les convaincre de laisser tomber, on les a transférés. Donc, on les a éloignés de la juridiction qui est en charge de leur dossier. Et ça, c'est contrairement à la loi. À l'insu de la juridiction. À l'insu de la juridiction. Et ça, c'est contraire à la loi. Parce que quand il faut les faire sortir de la juridiction, ils font une décision du ministère de la Justice. Or, la décision n'est pas venue du ministère de la Justice pour preuve le parquet qui dit que c'est pas vrai, il n'y a pas de grève de la faim, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Donc, ça s'est fait d'une façon, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, pour le cas de Tedjadid, juste après qu'on ait fait éclater la chose et qu'on ait parlé dans nos publications et quand on est parti vérifier la chose, il y a eu une programmation hier et aujourd'hui. Alors, il s'est passé qu'on les a programmés pour être auditionnés au fonds et il est hors de question qu'ils soient auditionnés au fonds par vidéoconférence. Il est hors de question. Déjà, les procès qui se font par vidéoconférence, ce sont des procès qui ne respectent aucune condition d'un procès équitable. Parfois, la connexion, elle part. Vous n'entendez même pas ce qu'il répond. Vous, il n'entend pas la réponse. On ne peut pas juger quelqu'un quand il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas avoir entendu la réponse, la question. Sa réponse ne peut pas avoir été entendue par le juge. Donc, il n'y a pas de condition pour un procès équitable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les avocats qui étaient présents hier, lors de la première partie, parce qu'il a été sondé en deux le dossier, Tedjadid, Riyahi et Sohaib devaient être entendus hier. Et aujourd'hui, c'était Mohamed Tariq de Bari et Khimoud qui devaient être entendus aujourd'hui. Donc, ils ont partagé en deux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé. Et nous aussi, on a refusé. On dit, si on accepte ça, ça veut dire qu'on a cautionné leur transfert. Et on n'a pas demandé à ce qu'ils soient transférés pour que moi, je vienne assister à une audition au fond par vidéoconférence. Donc, je deviens une partie de cette procédure illégale. Si j'assiste, donc j'ai compris, donc j'ai accepté et j'accompagne. On n'accompagne pas quelque chose d'illégal. On l'a dénoncé. On a fait des rapports. Eux, ils ont fait des plaintes. Ils ont déposé des plaintes à partir de la maison d'arrêt. Donc, maintenant, on ne peut pas dire, ah oui, ça y est, on voulait être programmé. Maintenant, on est programmé. Donc, on efface tout et on donne la caution. Je ne donne pas la caution. Je ne peux pas légitimer une procédure qui a été faussée et qui est une violation flagrante de la loi. Donc, hier, ils ont refusé. Bon, les avocats ont dit non, on ne rentre pas, on n'assiste pas. Et quand il les a eus à l'écran, ils ont dit non, on refuse d'être auditionnés par vidéoconférence. Pareil pour aujourd'hui. Donc, vous savez, déjà, moi, je suis de ceux qui ont demandé le boycott des audiences par vidéoconférence. J'ai été parmi ceux qui l'ont crié depuis pratiquement une année. Donc, on vient de l'épisode qui a refusé de comparer et qui a eu gain de cause après. Exactement. Après de l'empoir. Et écoutez, quand on dit Corona, moi, je pourrais utiliser Corona pour diminuer les mandats de dépôt. Pas pour enlever le droit injusticiable d'avoir les conditions d'un procès équitable. Alors qu'on n'arrête pas de m'exhiber cette histoire de Corona chaque fois qu'il s'agit de respecter les droits d'un détenu. Déjà qu'il est en prison sans avoir rien fait. Au djiboul procès, il dit qu'il faut être à cheval sur la procédure. Il s'agit des libertés. Évidemment, cette question cruciale des libertés et détenus intervient au moment où nous célébrons, nous commémorons le troisième anniversaire du Hérak. C'est-à-dire que les conditions générales sont très différentes de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des mesures d'apaisement. Il y a exactement un an avec beaucoup de détenus d'opinion libérés. Aujourd'hui, on se dirige vers un non-apaisement à l'occasion de ce troisième anniversaire. C'est en tout cas le sentiment que nous avons. On peut toujours espérer un sursaut de ce côté, d'autant plus qu'il n'y a pas péril en la demeure, vu que le mouvement, dans sa forme de manifestation de rue, est pratiquement à l'arrêt. Donc on ne comprend pas. Ou plutôt aussi, ce qui se passe en réalité, la voie répressive a été choisie parce que la politique de constitution d'un nouvel espace politique dans le cadre du système a échoué. Et j'en veux pour preuve deux éléments marquants. D'une part, le boycott massif des élections, comme on n'a jamais vu pratiquement dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Et d'autre part, le fait qu'il va résulter de ces consultations, la restauration des parties qui étaient totalement discréditées dans le cadre de la crise du cinquième mandat, à savoir le FLNRND, dont la plupart demandaient de la dissolution, dont les principaux responsables sont en prison pour diverses prévarications, j'en passais les meilleures. Et finalement, au terme de tout ce processus, on retrouve les mêmes. C'est-à-dire que l'Algérie nouvelle n'est rien d'autre que la reconduite de l'Algérie d'avant. Sous une forme, comment dire, aggravée, parce qu'entre-temps, il y a eu le hirak qui a complètement changé la donne. Alors même s'il ne manifeste plus dans la rue, le hirak a complètement changé le contexte politique en Algérie. Il y a eu une éveille, une prise de conscience. On ne peut pas revenir là-dessus. Bon, le pouvoir décider de l'ignorer. Il a essayé de faire émerger une troisième voie entre ces parties discréditées et l'expression du hirak qui réclamait le changement du système. Il l'a échoué, clairement. C'est la raison probable et profonde du tout répressif que prend la gestion des choses. Mais comme on dit, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Donc on peut, sans être grand clair, penser que tout ceci n'ira pas loin. Parce que, voilà, vous avez une population qui vit une crise multiforme, qui a exprimé son besoin de changement. On le répond uniquement par la répression. Bon, on ne peut être que sceptique sur la suite des événements. Ersène, on peut s'attendre à un sursaut d'ici le 19 février sur des mesures possibles, des possibles mesures d'apaisement ? J'étais en retard, je suis désolé, mais j'ai fait un petit calcul sur ma calculette. Alors j'espère ne pas être trempé. Sur combien coûte la mesure qu'a annoncée Adnard Gitébouni hier ? Une des mesures qu'il a annoncées... L'allocation au chômage. L'allocation au chômage. En fait, le sursaut, à mon avis, c'est celui-là. Le sursaut, tu parles du côté du système. Oui, à mon avis, le sursaut. L'année dernière, c'était une petite mesure, quelques mesures d'apaisement avec les prix législatifs qui devaient arriver en juin. Peut-être l'espoir d'intégrer des parties, notamment le FAS, je regarde Nabila. Et donc, des mesures de ce type-là pour voir comment éviter le camouflet du 1er novembre 2020. 2020 pour la Constitution. Cette année, c'est la baïonnette. Il s'assoit dessus, il n'y a pas de photo. Et donc, il fallait une mesure. Et comme ça ne va pas venir, maintenant on est à peu près sûr. Il y a eu des arrestations encore aujourd'hui, 16 avril, l'Akharata. Donc on commémore le premier jour de grande manifestation populaire il y a trois ans. Aujourd'hui, il y a une année, ça a redémarré aussi à Akharata, on y était. Donc il est allé sur le front social. C'est plus de 1 000 milliards de dinars. Moi, je passe mon temps à interviewer des économistes. On est à un déficit budgétaire à deux chiffres. Après, un solde prévisionnel du Trésor public à 21% du PIB. C'est-à-dire qu'en fait, toute la problématique, c'est comment faire face à cette dérive des comptes publics qui alimente l'inflation. Parce qu'on est dans le social, qui alimente l'inflation. Parce que c'est financé par la planche à billets. Donc, ça crée de l'inflation. Ça alimente l'inflation. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un cercle vicieux. On est parti pour un... Là, on est déjà au-delà des 10%. Ça va s'accélérer. On s'attendait à voir comment le gouvernement allait réagir à tout cela. Et il a une annonce des mesures. Il faut traiter les questions des chômeurs, des primo-demandeurs. Il faut mettre un système en place. Il faut voir comment, etc. Mais là, c'est une mesure qui est balancée comme ça. Et qui est, évidemment, coûteuse. Et qui nécessite de mettre en place un dispositif. On ne sait pas lequel. On parle du ministère du Travail. Mais on sait qu'il n'a pas les moyens dessus. Parce que, figurez-vous qu'Abn Al-Jitboun a suggéré gentiment à ceux qui allaient bénéficier de cette mesure pour cesser de disposer, de profiter du système. On voit déjà le sérieux avec lequel cette mesure est engagée. Donc, voilà. Moi, je pense que ce que tu évoques comme possible sursaut, c'est le mot que tu as utilisé, Khaled. Et aujourd'hui, c'est plutôt de ce côté-là. Ils pensent, ils ont peur. Connexion, mouvement social, revendication politique. Et donc, on a décidé de répondre sur le terrain social. Parce que le terrain social, depuis une année, s'est énormément dégradé. Et cela nous amène évidemment à parler du discours hier, du chef de l'État avec deux journalistes. Comment vous avez trouvé ce discours, bien sûr, sur le volet des droits de l'homme et des libertés, Nabila Smaïd ? Plutôt, moi, je dirais que c'est un déni. Il y a eu un déni. Je dirais même que c'est insultant à l'égard des familles qui souffrent, à l'égard des détenus qui sont en prison, à l'égard de ceux qui sont en prison, parce qu'ils ont fait un « j'aime » sur une vidéo. Écoutez, quand je vous ai dit tout à l'heure, moi, je parle en connaissance de cause, et que quand on dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, et quand on occupe un poste aussi important, alors que des ONG, des journaux espagnols, français, et d'un peu partout parlent de cette grève et de détenus d'opinion, qui sont en prison pour avoir exprimé le rapport d'Amnesty International, en l'occurrence, a fait quand même, c'est un rapport assez détaillé, assez lourd. Assez lourd, parce qu'il a cité, il a parlé de la répression, de pourquoi il y a cette répression, pourquoi le pouvoir réprime, qu'est-ce qu'il réprime, et comment peut-on réprimer un peuple pacifique ? En fait, le président, quand il a dit hier qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion, il utilise toujours le même argumentaire en disant « Ceux qui sont en prison ont insulté. Ceux qui insultent ne sont pas des détenus d'opinion. » C'est toujours le même argument qui est utilisé. Mais ceux qui insultent sont dans la catégorie du droit commun. Ceux qui insultent sont dans la catégorie du droit commun. En fait, on ne sait pas de qui il parle lorsqu'il dit. On ne sait pas de qui il parle, oui, oui, parce que... Il y a un moment donné, il y a un sentiment qui parlait du général Dili, parce qu'il a évoqué... Oui, ça c'est... Le moral, le moral... C'était aussi pour justifier les détentions ? Ceux qui insultent, bon, s'ils parlent d'ordre délit, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'ils justifient qu'il y a eu des ordres pour qu'ils soient condamnés. Ça, ça m'a un petit peu secoué ensuite. Il a parlé d'avocats qui sont partis à... Il a parlé de maître Debbouze à l'OTAN. Il a parlé de maître Debbouze à quel démenti pour dire qu'il n'a pas été. Parce que Nathan, il reçoit des délégations, il reçoit des États. Il ne reçoit pas des particuliers. Donc Debbouze n'a pas la qualité pour aller là-bas. Voilà. Donc, vous savez, je pense qu'il est très mal conseillé. Debbouze n'est très très mal conseillé. Ou il veut ignorer une réalité. Et c'est ça qui fait mal. Parce que cette réalité, elle risque d'exploser en plein visage. Elle risque d'exploser dans la mesure où les familles n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus d'être arrêtés pour rien. Ils n'en peuvent plus de vivre sous la peur d'être arrêtés pour avoir exprimé une opinion. Et où va-t-on comme ça ? On ne peut pas continuer à gérer un pays par un dispositif de sécurité au lieu de parler d'ouverture économique et d'aller vers l'investissement. Moi, je ne parlerai pas, je ne dirai pas aux jeunes, mais je dirai, aux privés, aux investisseurs et à l'administration, arrêter de bloquer l'investissement. Ouvrer les portes pour l'investissement. Parce qu'il n'y a que l'investissement qui va absorber le taux de chômage. Ce n'est pas normal. Moi, le discours, je m'attendais à un discours politique. Un discours qui apporte de véritables solutions économiques. Et le résultat est là parce que déjà, M. Théboune, lors de sa campagne électorale, n'avait pas de programme. Donc, il ne peut pas venir nous dire... C'est quand même pas de promesse. Je ne peux pas parler de promesse quand il s'agit d'un président ou d'un candidat à la présidence. Il faudra, quand on fait des bilans d'étape, quand on a un programme, on fait un bilan d'étape. Première année, j'ai réalisé ça. Deuxième année, j'ai réalisé ça. Troisième année, il me reste à réaliser ça. Or, combien il reste pour le mandat de Théboune ? Il lui reste trois ans. Est-ce qu'il a déclaré hier, il va le faire en trois ans ? Sachant que deux ans, il n'a rien fait. Il parle de... On ne va pas importer le gasoil. On ne va pas importer parce que... Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on a fermé les raffineries et qu'on a bloqué les investissements dans le domaine pétrolier, je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les données sur lesquelles M. Théboune fait ce discours. Avant de dire un mot sur l'international, comment vous avez réagi à l'allusion sur Alir Deli ? Il y a une rubrique international ? Non, non, sur le discours, sur la rubrique internationale du discours du président. Il a fait le pendant, lui. Il a beaucoup aimé le discours. Oui. Comment vous avez réagi à l'allusion de Alir Deli sans le citer, évidemment ? Moi, je me suis senti un peu morveux parce que j'ai commencé un article pour essayer d'expliquer à nos lecteurs pourquoi Alir Deli est toujours en prison, condamné à la lourde peine de quatre ans. Et je n'ai pas été au bout. Je n'ai pas été au bout, j'ai manqué de souffle parce que c'est un peu déprimant aussi. Et en fait, ce qu'a dit hier le président M. Théboune me confirme un peu ma théorie. Il y a un intérêt, il y a une collusion entre le chef d'état-major et le président de la République. Ils ont tous les deux intérêt à ce qui reste en prison. Et voilà, c'est signé. Il a voulu l'enfoncer pour dire que c'est grave, il a été alarmé. C'est un entretien de décembre 2018 pour lequel il est poursuivi, où il évoque les cas de figure où l'armée pourrait se retrouver en difficulté si elle laisse se poursuivre. La situation qui va amener au cinquième mandat, l'armée n'a pas réglé ça. C'est le peuple algérien qui a réglé ça en sortant le 22 février. Donc, on devrait remercier le général Deli d'avoir prévenu de cette situation. M. Théboune M. Théboune, la même chose dans d'autres termes, plus d'une fois, etc. Donc, voilà, il a signé. Tout ça, c'est quand même le signe, c'est extrêmement préoccupant. C'est le signe d'une grande faiblesse. J'ai envie de le retrouver. Sur Deli, oui. Je souscris à ce que vient de l'hersenne. C'est scandaleux ce qui arrive à Deli. Tout en plus qu'effectivement, ce qu'il a dénoncé, c'est ce qui est reconnu aujourd'hui, Urbi Urbi, savoir la dénonciation de ce qui se passait autour du cinquième mandat. Et la question de la position de l'armée. Parce que rappelons que c'est l'armée qui a mis un terme. Enfin, c'est Régaïd Salar qui a fait la fameuse lettre, qui a mis un terme. Et c'est ce que demandait au projet insensé du cinquième mandat. C'est ce que demandait d'une certaine manière Deli. C'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une peine confirmée, dans des conditions assez bizarres, pour une chose qui est aujourd'hui reconnue officiellement comme étant valide. Donc tout ceci n'a aucun sens. C'est clair qu'il y a un jeu politique derrière, c'est évident. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais je voulais ajouter aussi l'allusion qui a été faite aux radios qui critiquent le président. Enfin, j'imagine que Radio-Hem fait partie de ces radios-là. Et corriger quelque chose pour que l'opinion ne se trompe pas. Radio-Hem a été créée en 2013. Elle a analysé, critiqué la période du quatrième mandat. En fait, elle est beaucoup liée au quatrième mandat dans sa partie politique parce qu'il n'y a pas que de la politique à Radio-Hem comme tout le monde ne le sait pas. Et puis surtout, c'est une radio qui est née après la loi de 2012 qui promettait l'ouverture de la bande FM aux radios privées. C'était prévu dans la loi. Et quand on a lancé une web radio, c'était avec l'intention d'aller demander, d'aller pitcher une fréquence pour pouvoir diffuser. Vous réalisez bien que le troisième PIB de l'Afrique fait partie des trois pays d'Afrique où il n'y a pas de radio privée. C'est en marche sur la tête. Et donc, non seulement aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'ouverture de la fréquence aux radios privées. Donc, on attend toujours de pouvoir aller ramener une fréquence pour pouvoir être écouté s'il y a encore un avenir pour la bande FM. Ce n'est pas sûr parce que la radio numérique est en train de supplanter la herdienne. Et c'est tant mieux. Mais en plus, on est contesté juste dans le créneau qu'on a occupé, dans lequel on est resté coincé en réalité, qui est celui de la web radio. Il n'y avait jamais eu au départ l'idée de rester web radio. Et on est resté web radio parce qu'on ne veut pas ouvrir les fréquences FM. Et ce n'est pas une radio qui passe son temps à critiquer. Elle analyse la situation. Elle est professionnelle. Elle couvre l'actualité. Elle a des bulletins d'information. Elle a des talks politiques, des talks économiques, des talks sociaux dans lesquels intervient le public. Je fais cette précision parce qu'il a cité radio et il a cité les télévisions offshore. On n'est pas dans le même créneau. Les télévisions offshore, c'est des télévisions audiovisuelles. C'est l'audiovisuel. Ils sont dans le cadre d'une loi prime précise. Nous, on attend le cadre de la radio FM. Il n'est toujours pas là. On a bien compris hier dans le discours du président qu'il y avait un dégel avec la France. Il a été reconnu et acté. Et que c'est encore beaucoup plus compliqué avec le Maroc. Comment est-ce que vous analysez ce dégel opéré avec la France et annoncé de manière très simple hier par le président ? Je pense que ça correspond sans doute à une volonté réciproque de sortir un peu de l'impasse dans laquelle les relations algéro-françaises étaient placées il y a quelques mois. Mais enfin, au regard de ce qui se passe au niveau du Sahel actuellement, vous connaissez un peu la situation. Quand on lit un certain nombre de commentaires dans la presse française, etc., on se dit que pour l'instant, bon, il y a probablement un réchauffement. Et c'est tant mieux. Mais de dire qu'on soit en phase, je ne crois pas, non. Pas du tout. Sur ces questions qui sont quand même essentielles. Déjà, Adam Talamama avait annoncé la couleur il y a quelques jours en disant que nous étions dans une phase ascendante. Oui, tout à fait. Et là, le président le confirme. Et avec le Maroc, il faut juste rappeler cette fameuse menace qui n'a toujours pas été exécutée. C'est que la mort des trois Algériens n'a pas encore été, c'est-à-dire, sanctionnée. Ce qui est bizarre, c'est que Abdel Achtouboun, hier, dans son entretien, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais il voulait féliciter les exportateurs. D'ailleurs, ils sont à féliciter, notamment ceux qui font, ceux qui mettent la décarguaison sur des camions. Ils prennent des risques pour aller les vendre à 2000 kilomètres de là, en Mauritanie, en dépit des dangers. Et donc, il y avait une allusion à ce qui est arrivé à Abdel Lahlou. Et effectivement, ça reste un dossier, ils avaient promis des représailles. Bon, il s'est passé quelque chose dans les 48 heures. Il y a eu l'éviction, la chute de Mohamed Khaydi. On peut imaginer que l'ANP n'était pas d'accord sur le mode opératoire, sur ce qu'il fallait faire. On peut l'imaginer, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui sort. Alors, la semaine d'avant, Mohamed Khaydi était présenté comme l'ANP Ford qui montait jeune, 60 ans, jeune ou 62 ans, de cadre qui a lutté contre le terrorisme et tout ça. Et donc, ça reste en suspens. Et visiblement, les deux parties, surtout parler de la partie algérienne, ont besoin de maintenir cette tension-là, parce que ça fait partie du dispositif pour faire face à la contestation populaire, à la revendication de changement à l'Algérie, le danger extérieur. On ne peut pas aujourd'hui faire de la détente avec le Maroc dans le contexte où on a besoin de montrer un ennemi extérieur. Et bon, cela nous amène à parler de la gouvernance. Nous en parlions tout à l'heure sur cette fameuse polémique sur les taxes qui a été annoncée dans la loi de finances 2022, qui a été annulée par le président de la République. Il en a parlé hier. Beaucoup parlent d'un problème aussi de gouvernance, de se désavouer lui-même en supprimant des taxes qui sont fournis, qui sont programmés dans la loi de finances 2022. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Parce que beaucoup disent qu'il y a, dans ce cas-là, un véritable problème de gouvernance avec des ordres et des contre-ordres. Il y a un problème de gouvernance qui découle directement d'un problème de légitimité. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas décider dans un Conseil des ministres d'annuler des taxes qui ont été promulguées et adoptées par une Assemblée, entre parenthèses, une Assemblée populaire, mais deux chambres, Assemblée populaire, Chambre basse et Chambre haute, Sénat. Ça, ça peut être interprété comme étant une mesure de détente, une peur de ce qui va arriver, la tension sociale. Donc, on va vers cette solution. Beaucoup l'ont interprété comme étant un désaveu du gouvernement. Parce que si on était dans un état de droit, un tel désaveu ou une telle décision entraînerait directement la démission du gouvernement, s'il avait été, alors que c'est le gouvernement du président. Pas un gouvernement qui émane de la majorité parlementaire. Donc, il y a ça, parce qu'il y a ça, il y a surtout ce qui est encore beaucoup plus grave. Et beaucoup de nos concitoyens n'ont pas compris la gravité de la chose sur le plan légal, juridique et politique. C'est la remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif ne peut pas annuler une loi. Le président a des prérogatives qu'en faire la constitution. Il peut légiférer par ordonnance. Il peut ordonner le gel d'une loi, mais pas dans un conseil de gouvernement. C'est ça qui n'est pas normal. Ça, c'est une violation de leur propre constitution, qui est déjà vide de toute légitimité, mais ce n'est pas possible d'aller aussi, de faire une violation aussi outrageante. Parce que, vous savez, quand je parle d'un problème de légitimité, quand vous savez que vous êtes illégitime, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous savez que vous êtes l'émanation d'un processus légal et légitime, là, vous faites attention aux formes et vous prenez les bonnes décisions quand il s'agit du fond. Décider, à une semaine du 22 février, d'arrêter les taxes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion autour de cette loi, ça veut dire qu'on a fait de mauvais rapports ou de faux rapports, ou ça veut dire qu'on a trempé le président. Tout ça pour dire qu'il y a un problème de gouvernance en Algérie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le problème de taboum ou de qui est le président. C'est le problème de comment se prennent les décisions dans ce pays. Mais c'est une manière... Qui décide dans ce pays. C'est une manière... On ne peut pas... Je m'excuse de le dire, on ne peut pas aller violer la loi de cette façon-là. On ne peut pas parce qu'il y a quand même des limites. On a connu... Moi, je me souviens de l'époque... On a essayé de corriger hier. C'est bon, on a essayé de corriger en disant, on va demander au Parlement de faire ceci, cela. Parce qu'entre-temps, j'imagine qu'il a dû écouter Linda Abou ici avec Aboul, qui pointait ce problème. Il aurait pu attendre ou demander qu'on lui prépare une loi complémentaire. Une loi complémentaire qui va annuler ces taxes-là. C'est une manière aussi de dire que ces taxes, c'est le gouvernement qui les a faits et que c'est le président qui les a annulées, alors que c'est prévu dans la loi de finances 2022. Dans le programme présidentiel, il y a deux volets essentiels. Le premier, c'est restaurer les institutions qui ont été branlées par le cinquième mandat. C'est toute la série d'élections, la nouvelle constitution, l'élection de nouveau Parlement, etc. Bon, on sait ce qu'il en est. C'est un fiasco parce que la population a massivement boycotté ces élections. Donc ce volet-là est plutôt en situation d'échec. Il y a un deuxième volet, c'est la partie économique. Et c'est d'ailleurs annoncé à grand cri que l'année 2022, ça va être l'année du redécollage économique. On sait que l'économie a été affectée à la fois par la crise de la gestion par la SABA de l'économie, la prévarication à haut niveau. Ensuite, ça a été aggravé par le gel des activités suscitées par l'instabilité politique qu'on a eue. Et enfin, il y a eu la crise du Covid là-dessus. Donc il y a eu effectivement une convergence de facteurs assez négatifs. Alors la question centrale était « Est-ce que c'est possible ? » Moi, personnellement, je n'y crois pas parce que précisément, l'économie, c'est le côté pile d'un même système. Vous avez d'un côté le système politique et de l'autre côté un système qui est fondé sur la gestion de la rente et sur la gestion de l'économie. Bon, si on ne peut pas changer les politiques parce qu'on n'a pas l'intention de le faire, c'est qu'en réalité, on n'a pas l'intention de changer les fondements même de le fonctionnement de l'économie. C'est ça le fond du problème. Et on peut d'ores et déjà dire que ce deuxième aspect qui est annoncé à grand cri, on va lancer l'économie, etc., il est tout aussi bien voué à l'échec. Et ce qui vient de se passer le montre. Je prends deux aspects. D'abord, le focus qu'on fait sur une affaire qui est mineure. Quand vous connaissez un petit peu la manière dont fonctionne l'économie et le discours économique dans des pays qui fonctionnent, avoir un débat sur la question du cahier des charges de l'importation de véhicules, c'est totalement absurde et ridicule. Ça fait vraiment rire n'importe quel observateur qui a un minimum de culture économique. Et là, en Algérie, on le voit, ça revient, le président parle, le ministre en parle, etc. C'est repris comme si c'était un sujet important, comme si une économie pouvait considérer que l'importation de véhicules, c'est un sujet stratégique qui mérite autant de débats. Le deuxième, c'est ce que vous venez de citer, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'analyses qui sont produites maintenant depuis plus de 20 ans sur les raisons du non-décollage économique de l'Algérie, en dépit de tous les atouts dont elle dispose. À la fois une population, une jeunesse formée, des ressources considérables. Je ne veux pas revenir là-dessus. Tout le monde connaît la question du potentiel et qui reste pour l'instant à l'état de potentiel. Et toutes ces analyses disent que c'est le business environment, c'est l'environnement, et c'est en particulier la gestion arbitraire de l'économie. Et notamment les mesures, et c'est arrivé déjà dans les précédents gouvernements, etc., à plusieurs reprises. On a eu comme ça des mesures rétroactives, non seulement des annulations brutales de décisions qui avaient été prises pratiquement à l'avant-veille, et il y avait mieux encore, je le prends par exemple à la fameuse histoire du 51-49, ces mesures avaient un effet rétroactif. Ça a eu un impact absolument désastreux sur notamment une chose qui est unanimement considérée comme étant la locomotive d'un développement économique dans les pays, disons, intermédiaires, dans les pays émergents, à savoir les investissements directs étrangers. Et eux sont extraordinairement attentifs à ces aspects. Quand on investit, on investit sur des années. Donc si on a affaire à un pouvoir, à un État qui fonctionne comme ça, qui revient sur ses décisions, qui pratique une espèce d'instabilité juridique qui affecte directement l'activité d'une entreprise, bien entendu, c'est totalement dissuasif par rapport à l'acte d'investissement. Et ce qui vient de se passer, que vient de décrire, madame, par rapport aux contradictions entre les termes de la loi et cette décision, qui par ailleurs est tout à fait fondée, bien entendu que ces taxes sur les équipements électroniques étaient absurdes, ça n'aurait jamais mis de prix. Alors ça pose un double problème. Premièrement, la manière dont ça a été pris, formellement. Et deuxièmement, comment dire, le fait qu'à un moment donné, on ait pris des décisions... Ce qui pose problème, c'est plutôt la décision qui a été prise en amont. Comment se fait-il qu'on ait pris des décisions aussi absurdes ? On n'a pas un marché qu'il faut protéger de production de matériel électronique qui aurait justifié une telle taxation, sachant qu'il y a une autorité publique depuis très longtemps que le numérique, c'est un des points essentiels qui doit permettre de booster une économie. Donc tout ça, c'était bien connu. Donc la question est pourquoi. Et pourquoi ça a été intégré ? On a l'impression d'une progression dans ce domaine qui est brouillonne et qui a un caractère dissuasif, encore une fois, aussi bien sur l'investissement national que sur l'investissement étranger. Est-ce un problème de gouvernance ou brouillon, comme dit Jafar ? Ah non, on est un peu au-delà du problème de gouvernance classique, qu'on pourrait évoquer comme cela. Voilà. Nabila a dit il y a deux ans, enfin deux ans avant, on est à un peu plus de deux ans, sans aucune réforme importante, alors qu'on connaît le chantier des réformes qui sont obligatoires. La CNR, par exemple, je prends un exemple comme ça, ce n'est pas pour titiller là où ça fait mal, mais la moitié des indemnités de retraite, des pensions de retraite sont versées par le Trésor public. Il y a un déficit structurel maintenant de la CNR parce que l'assiette des cotisations aujourd'hui est trop pétroite. La réforme n'est pas prévue, elle n'est pas engagée. Réforme des surventions, il y a eu un article 188 dans la loi de finances, et le président tout de suite dit que ce n'est pas pour maintenant, etc. Le dispositif, on ne voit pas très bien comment il va être mis en place. Voilà. La réforme du système bancaire, cher au Premier ministre, on sait que ça ne se mettra pas en place, et on ne voit pas comment ça va le faire. La transition énergétique, elle est en retard, elle est très en retard. La transition numérique, je n'en parle même pas. Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte qu'il n'y aura pas de réforme sur Abimejid Touboun. Il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas quelque chose de nouveau à mettre à son bilan, à son actif. Abdelaziz Goudfliqa, c'est le ministre qui encore le dit, on a fait des réalisations, il y avait de l'argent, on l'a dépensé, on a créé d'autoroutes, on a créé la mosquée. On peut en parler, on peut en dire ce qu'on veut, le métro d'Alger, etc. Mais ils ont ça au bilan. Abdelaziz Goudfliqa, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Moi, quand je vois le bilan, la seule administration qui a fonctionné, qui a été efficace, c'est l'administration pénitentielle. C'est l'administration, c'est la seule qui a été efficace. C'est ce que j'allais dire. Dans la répression du caractère. C'est vraiment le bilan. Le service de sécurité, ça va peut-être me coûter la fin de ma mise sous contrôle judiciaire pour passer à l'arbre. C'est une réalité, c'est tout le monde qui me dit. Il n'y a pas un service dans l'administration qui a fonctionné de manière aussi efficace, optimale que celui-là. Et on est dans ce cas-là et on va rester. Il n'y a rien qui nous indique. On va rester pourquoi ? J'avère a bien fait de parler du système, de comment il est organisé, etc. On a une constitution qui a consolidé le système présidentiel. On a un parlement qui n'est pas un parlement. Donc, il n'y a pas de forces politiques qui peuvent venir contrebalancer le pouvoir présidentiel. Et donc, on a un premier ministre qui va aller deux fois par semaine au bureau du président pour prendre des consignes et pour appliquer. Et après, si ça ne se fait pas, si ce n'est pas bon, c'est lui qui va trinquer. On a eu l'expérience Abdelaziz Djarat. Qui se rappelle d'Abdelaziz Djarat ? Qui peut citer une mesure du gouvernement Abdelaziz Djarat ? On va être dans la même situation. Parce qu'on a un responsable exécutif, en principe, c'est le premier ministre. Il a révélé l'origine du mot Pyrénées. C'est déjà pas mal. C'est terrible à dire, on en rie, mais c'est terrible à dire. On a un système qui va empêcher toute action. Moi, j'ai voulu prêter des intentions réformatrices à Aymane Ben Abdelrahman. Et il a défendu le rapport de la Banque mondiale pour dire, bon, il n'y a rien de... Il l'a défendu alors qu'il était attaqué visiblement par la présidence via la PS. Et donc, dans ce système-là, quand on n'a pas une feuille de route... Attendez, la Dream Team de Mouloud Hamarouche, des réformes, c'est une équipe qui est née avant d'arriver au gouvernement. Dans des cellules à la présidence, des chantiers, les gens se connaissaient. C'était un team, c'était une équipe. Et on savait ce qu'elle pensait. Elle avait déjà révélé ses positions. Hamarouche, on avait parlé publiquement, Hid aussi, avant d'arriver aux affaires. Et donc, on savait très bien. On a une gouvernance aujourd'hui qui... En fait, même Tebboune, quand il a choisi ses ministres, il ne s'est pas basé en Farhat Ayet Ali, qui a beaucoup sévi sur ce plateau. Il pensait que c'est quelqu'un qui allait développer le business. Alors, on sait, nous, quand on discute avec... Parce qu'on discute, on prend le pot après cet impôt de la mi-journée. Donc, il est soft. Avec Farhat Ayet Ali. Il n'aime pas le privé. Il n'aimait pas le privé. Je le savais. Il était quelque part un peu revanchard. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui allait développer le business. Il a été interrogé hier sur les ministres. Il avait dit que lorsqu'un secrétaire général de ministère devient ministre, on peut être tranquille. C'est la continuité. Lorsque c'est nouveau, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Non, juste pour dire que dans le team, dans les équipes, il n'y aura rien de nouveau. Il n'y aura absolument rien. C'est terrible. On aurait voulu qu'on marque des buts, qu'on marque des points, que la situation s'améliore, que l'asset financier de l'impôt s'élargisse, que les Algériens puissent bénéficier d'une vraie ambilie, pas à pétrolière, mais dans leur activité, etc. On ne voit absolument rien venir et on a le sentiment que rien ne va venir. On peut terminer par la femme du jour, à part vous, M. Smaïl, qui est notre invité aujourd'hui. Comment vous avez réagi, hier c'est très important quand on parle de gouvernance, comment vous avez réagi au fait que la Mujahida, Jamila Poupacha, ait dit qu'elle refusait d'être membre du Sénat au tiers présidentiel, alors qu'elle a été nommée par le président de la République ? Est-ce que c'est un cafouillage ? Est-ce que le président n'a pas été informé du refus de Jamila Poupacha ? Comment on peut expliquer ça, M. Smaïl ? Je dirais que dans les termes de son message, c'est comme si elle me disait, moi je n'ai pas fait la gare et je n'ai pas contribué à libérer mon pays pour être récompensé de la sorte. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans son message, il faut les rentrer les lignes parce que quand on refuse une nomination pareille, ça peut être lié aux conditions dans lesquelles elle a été nommée. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien fait, qui sont en prison, ça serait indigne d'accepter. Ça serait indigne d'accepter d'être nommé dans le tiers présidentiel quand le régime ou l'origine sous ce président est en train de mettre nos jeunes et nos enfants en temps, donc c'est indécent, il y a de l'indécence. Il y a eu beaucoup de diplomatie, c'est bien écrit, c'est bien dit, il y a beaucoup de retenue dans ce qu'elle a écrit, mais il y a aussi, on peut lire qu'il y a de la désolation et la façon avec laquelle elle avait écrit, moi je l'ai lu sur les réseaux sociaux, c'était avec ta merci et surtout qu'elle a rappelé qu'elle a travaillé pour libérer le pays. C'est-à-dire qu'il y a comme un regret, on peut lire ça comme un regret, je n'ai pas sacrifié ma vie pour libérer le pays, pour me retrouver aujourd'hui en 2022, nommé alors que nos enfants croupissent en prison. Donc moi c'est ma lecture, parce que quand on lit le message, on ne lit pas que ce qui est apparent, il faut deviner ce qui est entre les lignes. Je crois qu'une femme pareille tout comme Jamila Bouhérid avait repris de l'espoir, tout comme Amil Khadar Bourga, Allah ya humo, ils avaient repris l'espoir le 22 février devant toute cette beauté, cette jeunesse qui est sortie dans la rue pour exprimer l'envie de vivre en Algérie, autre chose que ce qu'on décide, que ce que d'autres décident. Donc je pense que c'est digne d'une grande dame que de refuser diplomatiquement parce qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits pour aboutir à ça, c'est un peu lourd. Donc moi je pense que ce n'est pas un message envers De Boon uniquement, c'est surtout un message envers ceux qui ont accepté de jouer le jeu et d'entrer dans des élections truquées d'avance et qui sont considérées comme étant des appâts pour acheter des gens. Je pense que vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Et sa décision a été saluée hier à l'unanimité. Tout le monde. Tu as parlé d'avis ? Alors moi, puisqu'on parle d'un personnage historique qui a pris une position visiblement même par rapport à l'histoire, parce qu'elle sait ce qu'elle représente et ce qu'elle dit dans l'État, je rebondis là-dessus pour justement, on est à la veille de l'anniversaire du troisième anniversaire du Harak, il peut être temps de prendre un peu de hauteur par rapport à cet élément et de dire ce qu'il en est aujourd'hui. On sait qu'il y a, il faut le dire, il y a eu une démobilisation, il y a eu un tas de contextes qui sont arrivés, le Covid, etc. Et pour beaucoup, une déception, même nous dans les milieux militants, etc., je le dis, il y a eu à un moment donné l'espoir d'un réel changement et ce changement n'est pas arrivé. Et mieux que ça, on a aujourd'hui une régression en termes de droit, en termes de liberté par rapport à ce qu'on a connu depuis un peu aux prous 20 ans, même dans les périodes les plus difficiles de notre histoire récente. Pour autant, je pense qu'il faut rester optimiste. Parce que d'abord, il faut prendre effectivement un peu de recul et comprendre ce qui se passe. Nous vivons, même dans notre ère de civilisation en général, un moment comparable à celui qui a été l'ère des indépendances. À un moment donné, après des siècles de domination, etc., il y a eu le moment des indépendances. C'est arrivé avec plus ou moins de recards. On sait très bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où les gens étaient complètement désespérés, pensant que ça ne se ferait jamais, etc. Mais il y a eu un train de profond qui a concerné pratiquement tous ces pays et qui a abouti au moment des indépendances. Nous vivons aujourd'hui quelque chose de similaire par rapport à l'émergence des sociétés civiles qui réclament la démocratie. Alors il y a des reculs, c'est vrai. On en a par exemple deux. Il y a deux pays qui, pour nous, ont été un petit peu des modèles, des exemples et qui connaissent une régression détestable, qui vient accroître justement ce sentiment de désespérance. On ne va pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire la Tunisie qui avait fait une assemblée constituante, qui était de l'avant, etc. Aujourd'hui, il semble que par rapport à cet état de droit démocratique qui était bâti, il y a quand même un recul manifeste. Le deuxième exemple sur lequel on prenait appui, c'est le Soudan, dans lequel il y a une négociation directe entre militaires et sociétés civiles pour arriver à une évolution. Aujourd'hui, il y a un recul. Si on prend du recul, en fait, il faut comprendre que nous sommes dans une civilisation où la démocratie, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, même si elle a des racines anthropologiques, en particulier en Algérie, le Tajmat, etc., la tradition qu'on a chez les Amazirs, d'avoir une gestion directe qui est quand même un esprit démocratique et qui explique d'ailleurs beaucoup de choses dans notre histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce moment dans lequel les sociétés civiles se sont réveillées. Et ça, plus personne ne pourra revenir en arrière. Les sociétés ont changé. Les régimes autocratiques qui dirigent dans ces pays-là veulent maintenir l'achat de plomb sur ces sociétés, mais le mouvement qui mène ces sociétés à la démocratie est irréversible. Et vous savez, pour qu'une démocratie... Il ne faut pas oublier qu'en Europe, ça a pris un bon siècle. Entre la révolution de 1789 et la Troisième République, il y a eu deux, trois, quatre restaurations des allers-retours. Alors, pour que ça réussisse, pour que finalement, cette culture démocratique à laquelle aspirent d'ailleurs tous nos citoyens, quand ils s'exilent, quand ils partent, ils vont en Europe, ils ne vont pas en Arabie saoudite, ils ne vont pas dans les pays autoritaires. Ce n'est pas un hasard. Y compris d'ailleurs ceux qui sont dans une philosophie plutôt islamo-conservatrice. Ils vont en Grande-Bretagne, ils vont en Aya, ils vont rarement dans les pays, frères. Bon. Parce que précisément, ils savent ce que c'est que l'État de droit. – Gremit Boulira a été en dirki, et Manu en a pris. – Voilà, exactement. Il a l'exemple de ce qui arrive quand on va dans des pays qui ne respectent pas leurs propres droits. Alors, pour que ça marche, on le sait, on le voit avec le recul, il faut d'une part effectivement la transformation politique institutionnelle. Et en gros, ça passe à un moment donné par quelque chose de soladelle, c'est le transfert de souveraineté, c'est l'Assemblée constituante. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'y coupe pas. Tant qu'on ne l'a pas, on ne l'aura pas. Le deuxième aspect, parce que ça ne suffit pas ça, il faut qu'il y ait une culture démocratique qui s'ancre dans la société civile. Et ça, c'est le grand acquis du hérarche. C'est pour ça qu'il faut être positif et optimiste par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça, c'est irréversible. La société algérienne a changé. Elle est aujourd'hui apte à la pluralité, elle est apte à la tolérance, elle est apte à la démocratie. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et c'est une transformation qui est très profonde et qui a des racines sociologiques sur lesquelles on peut en parler. Et ça, là, moi, sur Djamil Abou Pacha, son cou des glasières. Je l'ai dit plus souvent, Djamil Abou Pacha, parce que vraiment, il le remonte le moral. Je crois que j'ai répondu de manière anticipée à ce cas de figure de Djamil Abou Pacha. C'est le fait de ne pas savoir choisir. J'ai évoqué le cas de Farhat à Italie, sur lequel il y a eu une erreur de casting. Là, c'est le procédé. On sait comment s'en nommer les ministres, qui s'en prévenaient à la dernière minute. Comment s'en nommer... On a eu ce ministre qui était binational, on ne le savait pas, en France. Djamil Abou Pacha, qui a refusé de renoncer à la nationalité française. Qui a refusé de renoncer. Donc, on a choisi quelqu'un qui n'était pas prêt à renoncer à sa nationalité française. Ça dit des choses sur... En fait, on a un moment... La gouvernance... Je vais faire un petit parallèle, juste rapidement. La gouvernance de Daboun, actuellement, il a inventé un mot. Il a inventé le mot « économie patriotique ». Il a utilisé le mot en français, il a dit « je veux une économie patriotique ». Bon, c'est un concept, on va plancher dessus. Mais ça fait référence un peu aux années où Blaïd Abstam est revenu. Blaïd Abstam, l'immense Blaïd Abstam, le père de l'industrie algérienne, est revenu avec un logiciel qui n'était pas adapté au début des années 90. Crise de la dette, l'économie avait commencé à se diversifier, le privé était mensuel, les réformateurs étaient déjà passés par là, au gouvernement Hamroche notamment. Et donc, il a échoué. Bon, il n'était pas aidé par les généraux. Avec Naza notamment, ils se sont disputés sur comment aller au réchelonnement, ne pas aller au réchelonnement. Mais en gros, l'économie de guerre qu'il a essayé d'imposer, Abstam, j'ai parlé beaucoup avec lui de cela, n'a pas marché. Ce n'était pas adapté à ce moment-là. On a une tentative un peu similaire avec, quand on entend parler de Daboun, on a une tentative similaire. C'est-à-dire, il ne faut pas, il faut réduire les importations au maximum. Il faut, quand il dit même pour les exportations, il dit, on n'exporte que les excédents. C'est anti-économique. Personne n'exporte que les excédents. C'est opportunité. On exporte, si on peut exporter, ça ramène des devises. On n'exporte pas que les excédents. Mais il est dans cette mentalité. Donc, c'est hyper-nationalisme économique, protectionnisme, avec toutes les mesures qui sont prises, etc. On a Al-Majid Boum dans le rôle de Blade Abslem. Il y a un dégalage de casting, ça ne peut pas marcher. Dans un contexte, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est-à-dire, là où a échoué Blade Abslem avec toute la compétence, tout le brio et la cohérence de son approche, à la fois politique et économique, on a une gouvernance qui est extrêmement faible, qui se trompe dans ses castings, qui fait des erreurs et qui va se faire retoquer tout ce qui est de plus normalement par Djamila Boubacha, parce qu'on ne l'a pas consulté avant de la décider. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel du Café Presse politique. Comme à la fin de chaque émission, nous réitérons notre solidarité et notre soutien à tous les détenus d'opinion, en particulier à nos quatre confrères emprisonnés, Abdelkrim Zrilij, Hassan Bouras, Melzouk Touati, qui a été condamné en appel aujourd'hui à un an de prison ferme, et évidemment à Mohamed Mouloudj. Je suis aussi solidaire de nos deux confrères marocains toujours en détention. Omar Hadi, dont le procès s'est déroulé hier à Casablanca, il a été déjà condamné à cinq ans, et Slimane Raizouni, condamné à six ans de prison. Merci à vous pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Mac.